Véritable fléau, le cyberharcèlement sévit depuis les débuts d'internet mais s'est fortement aggravé avec l'arrivée des réseaux sociaux. En 2019, plus de 40 % des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne dont 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Et les faits divers se multiplient, avec hélas parfois de tragiques conséquences telles que les suicides d'adolescents. Le harcèlement sur internet s'exprime sous plusieurs formes, la création de faux profils, la diffusion de rumeurs infondées, les envois de messages d'insultes. Ces attaques sont souvent à caractère discriminatoire telles que l'homophobie, le racisme ou encore le sexisme. Autre forme de harcèlement sur internet, l'envoi non consenti de photos ou vidéos inappropriées à caractère sexuel. Ce sont les femmes qui en grande majorité sont touchées sur les réseaux, même professionnelles comme LinkedIn ou encore les plateformes d'échange en ligne et les sites de rencontres. Mais plus inquiétant encore, le cyberharcèlement sur les bancs de l'école. Le harcèlement scolaire a malheureusement toujours existé, mais depuis le développement des réseaux sociaux et l'obtention de plus en plus jeunes de téléphones portables, le harcèlement n'est plus cantonné au seul moment où l'enfant est à l'école. Il est désormais possible d'atteindre une personne en permanence. 9% des parents estimaient avoir un enfant ou en connaître un ayant été victime de cyberharcèlement via SMS, mail ou mention sur les réseaux sociaux. Sous couvert d'anonymat, les cyberharcèleurs se permettent tout. Sans foi mais surtout sans loi, ils ont longtemps pu agir en toute impunité, détruisant même des vies dans le pire des cas. Jusqu'à ce que finalement, fin 2014, une première action contre le cyberharcèlement soit mise en place par le gouvernement. Dorénavant, toute personne ayant des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie d'un individu, sera passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. La peine est doublée, notamment si des agissements ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. C'est ainsi qu'ont lieu les premiers procès à l'encontre de cyberharcèleurs, encore peu nombreux mais désormais rendus publics. Le harcèlement via Internet est un délit et la loi le punit que les échanges soient publics ou privés. Et les sanctions sont plus graves si la victime a moins de 15 ans. Alors, si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous pouvez demander le retrait des publications à leur auteur ou aux responsables du support électronique. Vous pouvez aussi faire un signalement en ligne à la police ou à la gendarmerie ou porter plainte. Le chiffre des plaintes déposées est ainsi doublé entre 2018 et 2020. Le site Pharos, géré par des policiers et gendarmes spécialisés, permet de signaler les contenus illicites se trouvant sur Internet. Sans attendre l'enquête de police ou de gendarmerie, la victime peut collecter elle-même les preuves de son harcèlement, notamment par le biais de captures d'écran. Ces pièces pourront être utilisées lors du procès. Enfin, si la victime ne connaît pas les véritables identités des auteurs, elle peut porter plainte contre X. Les intermédiaires techniques sont tenus de permettre à la justice de les identifier.